Salut, salut à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Merci d'être présente sur la chaîne une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur comment activer son miracle. Et nous allons aborder un autre aspect de la vie, un autre point, une autre attitude, un autre comportement à avoir pour acquérir son miracle. Et pour cela, je vous amène dans le livre de Daniel 6, où nous allons voir comment Dieu a délivré Daniel de la conspiration qui était faite contre lui. Alors, Daniel 6, à partir du verset 3, nous dit ceci. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put retrouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. 5. Et c'est donc dire, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'entrions une dans la loi de son Dieu. Allez-y. Voyez comment les personnes iniques réfléchissent. Voyez comment le diable réfléchit pour renverser un enfant de Dieu. Daniel n'était pas n'importe quel enfant de Dieu. Daniel était un enfant de Dieu assidu, qui était fidèle à ses moments de prière, qui était fidèle à sa communion avec Dieu, qui était fidèle à la loi de l'éternel à son époque. Et il n'était pas en train de traîner avec les chefs et les satrapes. Il n'était pas en train de traîner avec les païens. On ne le retrouvait pas dans les mêmes lieux que les païens. C'est pourquoi Dieu l'avait souverainement élevé en intelligence et en sagesse. Les chefs et les satrapes en étaient donc jaloux et ils voulaient trouver une occasion pour le détruire. Mais voilà qu'ils se disent que, en ce qui concerne leurs habitudes, en ce qui concerne leurs péchés, on ne trouve pas Daniel dedans. Alors pour le détruire, certainement, ils vont aller trouver une occasion de chute dans la loi de son Dieu. Toi mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu es peut-être fidèle à tes prières. Tu aimes Dieu. Tu veux servir l'éternel. Le diable va chercher autour de toi. Est-ce qu'on peut trouver cette fille dans la prostitution ? On ne te trouvera pas. Est-ce qu'on peut trouver cet homme dans le vol ? On ne te trouvera pas. Est-ce qu'on peut trouver cet homme dans la compromission, dans la corruption ? On ne te trouvera pas. Alors ils diront, pour l'attaquer, allons voir comment le faire enfreindre les lois de ce Dieu qu'il croit. Allons voir comment le faire régresser. Comment le faire abandonner la foi qu'il aime tant, à laquelle il s'attache tant. Allons voir comment faire en sorte que sa relation entre lui et son Jésus soit détruite. Mon frère, ma soeur, voici ce message. Si les ennemis de ta famille, les sorciers se sont levés contre toi, à tort, si tu n'as jamais participé à leur sorcellerie, si tu n'étais jamais retrouvé dans leur méchanceté, dans leur péché, ils t'accusent à tort. Mais si un jour tu t'es retrouvé avec eux, repends-toi pendant qu'il est temps, car tu as encore une porte de sortie. Mais dans ce cas, Daniel était irréprochable. Et tout ce qu'ils ont trouvé, c'est voir comment briser cette relation entre Daniel et son Dieu. Alléluia. Alors, je continue la lecture au verset 6. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tunisieusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à un quelconque Dieu ou à quelque homme excepté toi, au roi, sera jeté dans la France au lion. Mon frère, ma soeur, quelqu'un cherche à troubler tes heures de prière. Quelqu'un cherche à à te donner le dégoût du jeûne. Quelqu'un cherche à te donner le dégoût de l'église. Quelqu'un cherche à enfreindre ta relation avec Dieu parce qu'il sait que là est ta force. Ils t'ont cherché dans leur débit de boisson, ils ne t'ont pas vu. Ils t'ont cherché dans leur groupe de comérage, ils ne t'ont pas vu. Voici, ils veulent enfreindre à ta vie de prière. Ils veulent enfreindre à ta relation avec Dieu. Alléluia. Alors, la suite nous de ceci, 8. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des mères et de perses qui est immédiat. Là-dessus, le roi Darus écrivit le décret et la défense. Lorsque David sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Oh! Que quelqu'un reçoive la passion de servir son Dieu au travers de ce message. Que quelqu'un reçoive la persévérance dans son œuvre au travers de ce message. Que quelqu'un reçoive la persévérance dans la prière, la persévérance dans la méditation. Moïse pouvait dire à Josué quand il le laissait que ce livre de la loi soit toujours au devant de ta face. Médite le jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes voies. Il y a un secret puissant dans la méditation. Il y a un secret puissant dans la prière. Il y a un secret puissant dans la constance. Communication avec notre Père. Et le diable le sait. C'est pourquoi tu vas vous dire non je suis un enfant de Dieu. Je ne fornique pas. Je suis un enfant de Dieu. Je ne vis pas une vie d'impurité. Mais le diable t'attend ailleurs. Il t'empêche de prier. Il veut t'empêcher de persévérer dans la prière. Il veut t'empêcher de persévérer dans la méditation. Et là, il sait qu'il arrachera quelque chose de chrétien de toi. Il sait qu'il détruira ce pont qui te lit à ton Dieu. La prière, la méditation. Mais Daniel n'était pas tombé dans leur piège. La Bible nous dit qu'il s'est agenoué et trois fois par jour, il priait à son Dieu comme au paravent. Alléluia! Oh mon Dieu, mon roi! Il regardait à Jérusalem. Il regardait à son Seigneur Jésus. Il ne regardait pas à ce qu'était sorti du décret. Il n'avait aucune crainte de tomber dans la fosse au lion. Il voulait tout simplement garder cette chose précieuse qu'il avait, sa relation avec Dieu. Aussi, trois fois par jour, il faisait ce qu'il avait l'habitude de le faire. C'est ton cas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, persévère dans la prière. Alors, 16 hommes entrèrent judicieusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de trente jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes exceptés à toi? Oh roi! Serais-je jeté dans la fosse au lion? » Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi de Médès et des Perses qui est nuable. » Il prit de nouveau la parole et dit au roi, « Daniel, l'un des captifs de Judas n'a tenu aucun compte de toi, oh roi, ni de la défense que tu as écrite et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mon frère, ma soeur, il est une chose, c'est que ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend pas des personnes qui t'aiment, des personnes qui te soutiennent, des personnes qui croient en toi, qui te disent, non, celui-ci est un bon pasteur, je vais le soutenir. Leur autorité sur toi, leur capacité de te défendre a des limites. Mais quand tu as une bonne relation avec Dieu, quand tu es fidèle à ton Dieu, non pas à un homme, seul Dieu peut te sauver, seul Dieu peut te sortir des situations, seul Dieu peut te sortir de la captivité, seul Dieu peut te délivrer. Daniel et le roi d'Arus avaient une bonne relation. Le roi d'Arus aimait Daniel, il était fidèle à lui, c'était un homme intelligent, sage. Il aurait aimé le délivrer, il aurait aimé le sauver de cette situation, il aurait aimé le sauver, mais il ne put le faire. Tout comme notre Seigneur Jésus avait dit à Ponce Pilate que toute autorité, aucune autorité n'était donnée sur moi, si ce n'est venant de mon Dieu. Donc, il est une chose, c'est que mon frère, privilégie ta relation avec Dieu plus que toute autre chose. Et, quand bien même tu te dis qu'il y a des personnes autour de toi, influentes, qui peuvent te défendre dans certaines situations, ne mets pas ton espoir en haut. Toi, confie-toi à l'Éternel, toi, regarde à l'Éternel et attache-toi à la promesse qui t'a faite. Reste-y avec persévérance. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Je suis maintenant au verset 15. Mais les hommes insistèrent, le roi voulait sauver Daniel, mais les hommes insistèrent au paix du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Médès et des Perses exigent que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. » chicalabresse, t'es délicate. Mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui que ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Ton Dieu que tu sers avec conviction te délivrera. Ce miracle que tu attends, la persévérance que tu attaches à la prière, la persévérance que tu attaches au service pour Dieu, la persévérance que tu attaches à ta méditation, la persévérance que tu attaches à la communion avec ton Dieu te délivrera. cette persévérance te fera obtenir ton miracle et rien ni personne ne pourra s'y opposer. Mon frère, ma soeur, il y a une chose pour saisir son miracle, pour voir son miracle manifeste, il faut persévérer. Persévère, demeure ferme, garde cette assurance à la promesse que le Seigneur ta fête et rappelle-le-lui dans les prières, rappelle-le-lui dans les actions de grâce, dans les louanges. La Bible déclare que trois fois par jour, Daniel ne priait pas seulement mais il élevait également des louanges à l'éternel. Mon frère, ma soeur, que cela soit ton partage et que par cette persévérance tu sois délivré et que par cette persévérance tu obtiens ton miracle au nom puissant et sous le règne de Jésus-Christ. Alors au verset 17, on nous dit « On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la cela de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais et passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de Conte-Cubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Mon frère, ma soeur, ton soeur n'est pas entre les mains du président de la République, du colonel, du commissaire ou de quiconque a une grande influence dans ce monde. Quoi qu'il te donne des faveurs ou qu'il t'aime ou qu'il t'apprécie, non, ton soeur est entre les mains du très haut, du roi des rois, du chef des chefs. Ton soeur est entre ses mains. Alors quand tu pries, regarde à l'éternel, regarde à l'éternel que tes yeux soient fixés vers la direction de Jérusalem, vers la direction du Seigneur Jésus. Là, sera ton miracle. Là, réside ta délivrance. Là, réside ton miracle. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, 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 serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Le roi s'attendait certainement qu'il n'y ait pas de réponse. Mais il avait su que Daniel était intelligent. Il avait su que Daniel était sage. Il avait su qu'il possédait la sagesse des dieux. Mais il y avait quelque chose en lui qui lui disait que ce Daniel ne mourra pas dans cette fosse. C'est pourquoi il est quand même venu demander. Bien qu'il sache que personne ne survivait à cette fosse au lion, il a quand même demandé parce qu'il avait expérimenté la sagesse. Il avait expérimenté le don de Dieu au travers de Daniel. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô Dieu, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia! Voilà que par la persévérance de Daniel, par la fidélité de Daniel, par l'attachement qu'il avait à Dieu, il ne voulait pas se relâcher dans son oeuvre. Oh, il allait la détruire parce que dans le livre de Proverbes on nous dit celui qui se relâche dans son oeuvre est maître, est ami de celui qu'il détruit. Donc en se relâchant, il aurait détruit toutes ses années de communion avec Dieu à cause d'une loi. Il a dit non, je préfère mourir que de cesser de prier, que d'annuler ma tradition, celle de prier trois fois par jour, celle de louer l'éternel trois fois par jour. Et voici cette persévérance a sauvé Daniel, cette fidélité a sauvé Daniel. Mon frère, ma soeur, ceci est ton partage. Ils vont t'enfermer, ils vont t'embrigader dans leur boîte magique, ils vont tout le temps regarder à ta vie dans leur miroir magique. Mais alors que tu persévènes dans la prière, leur miroir se brise. Alors que tu persévènes dans la prière, leurs yeux sont aveuglés. Alors que tu persévènes dans la prière, regardez ce qui leur arrivera. Hallelujah. Dans le verset 23, on nous dit, Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ses hommes qui avaient accusé Daniel, oh, hallelujah, fût-ce amenés et jettés dans la fosse aux lions, eux, un, leurs enfants, deux, leurs femmes, trois, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisaient tous et brisaient tous leurs os. Hallelujah. C'est ciel au partage de tes ennemis, mon frère, ma soeur, toi qui es resté fidèle à l'éternel, toi qui veux voir ce miracle, ce miracle. Tu dis qu'on t'a attaché au village, tu dis qu'on a bloqué ton mariage, tu dis qu'on a bloqué ta vie, tu dis qu'on a lancé sur toi quoi, un esprit de non-accomplissement, mon Dieu, celui de Daniel, parce que tu persévères dans la prière, si tu t'étais un peu refroidi, mon frère, ma soeur, prends cette décision aujourd'hui, quelle que soit la mission que Dieu t'a assignée, quelle que soit la tâche que tu veux faire pour l'éternel, fais-la assidûment, fais-la de tout ton cœur, parce que là réside ton miracle. Et ces mêmes personnes qui t'avaient attaché, ces mêmes personnes qui ne voulaient pas ton progrès, ils seront eux-mêmes enfoncés dans leur fosse, ils seront eux-mêmes jetés dans la fosse qu'ils avaient creusée pour toi. C'est comme ça que Dieu récompense ses serviteurs, c'est comme ça que Dieu expose les ennemis de ses enfants. Mon frère, ma soeur, que ceci soit ton partage, la persévérance est une clé pour activer son miracle, la persévérance est une porte qui ouvre son miracle. Je parle à toi, mon frère, à toi, ma soeur, il n'est pas trop tard pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Ne te décourage pas, persévère dans cette voie que tu as choisie. L'éternel que nous servons, Jésus-Christ, il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie, il le fera. Persévère, persévère dans cette foi, persévère dans cette foi, aie confiance en Dieu et ton miracle sera pour bientôt. Sur ce, mon frère, que l'éternel vous bénisse. C'était Annette, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Alléluia. Bye bye, à la prochaine.